Et un ballon libéré maintenant, Doussin, pour Karkovine, le tonique pilier droit géorgien, Doussin, Macalister, Josillon, Macalister redouge, a réussi à servir Médard, transmission pour Macalister, avantage en cours avec Poitrenau, Poitrenau qui croise avec UG, chassé par Bombo, C'est délibéré Pêchou ou pas ? Médard qui repart sur le côté fermé, l'accélération de Maxime Médard, qui est plaqué par Wisniewski et par Macheneau, ballon toujours toulousain avec Doussin qui va défier Aura, Poitrenau sur le côté fermé encore, et le public du stadium qui pousse, Doussin écarte, Macalister crochet intérieur avec Doussin en soutien, Maestri qui ramasse et qui charge, Poitrenau vient suppléer Doussin pour écarté sur Macalister, Macalister n'attaque pas la ligne, et il croise avec Josillon, Josillon qu'accélère qui est pris sous la ligne, il a pas slommé pour un essai de Figou, oui, le premier essai du match, le premier essai de ses phases finales, signé Gaël Figou. Comme une offrande du maître à l'élève, extraordinaire action initiée par Luc Macalister qui a amené vers lui, les défenseurs du Racing ouverts l'intervalle pour un Yannick Josillon qui est venu avec une course tranchante, gros cheteur, résistant au plaquage du dernier défenseur du Racing et s'offrant le luxe de transmettre le ballon à Gaël Figou. Qui avait marqué un essai superbe en Coupe d'Europe ici même au stadium face à Leicester. Regardez le départ de l'action avec beaucoup de vitesse, encore une fois c'est le maître mot dans la ligne de trois quarts du stade toulousain sur ce début de rencontre, cherche à jouer debout, on parvient pas forcément très bien à mettre en difficulté cette défense du Racing qui se restructure beaucoup sur les largeurs, donc on va chercher à l'affronter, regardez, la belle croisée et Josillon ici, on vous laisse admirer le travail, qui va autour de lui amener les défenseurs.